Bonjour tout le monde, avec Bouboucha Taxi le magicien, aujourd'hui je vais vous parler de Mélenchon et de Marine Le Pen. Comme vous pouvez le constater, Marine Le Pen soit il fait des plagiats, soit il raconte des fake news. Pour ce qui concerne les sondages, qu'on s'entende sur un point, on a en ce moment une très grande difficulté parce que... C'est-à-dire que dans celui-ci vous êtes à 9, dans un autre vous êtes à 13%. Oui, alors je suis comme tout le monde, je me demande qu'est-ce qui est vrai. Harris, 13%, IFOP... Alors je m'y suis intéressé et je me suis aperçu, ce qui fausse le jugement pour tout le monde, que dans l'IFOP, il ne compte que les gens qui sont sûrs d'aller voter. Donc vous avez un corps électoral, ils mettent 1000 personnes et ils enlèvent tous ceux qui ne disent pas, ah non moi j'irai c'est sûr. Alors il en reste 490 à la sortie. Quand vous enlevez ceux qui disent, j'irai c'est sûr, mais je ne sais pas pour qui je vais voter, il en reste plus que 430. Ah, le sondage de IFOP, il dit une part de vérité. Si en effet les gens s'abstiennent autant, alors ils ont raison. Imaginez-vous que ça fait une abstention de 50%. Normalement les journalistes devraient parler de ça, dire, bah c'est incroyable, 50% de gens vont s'abstenir. Non, on parle des autres chiffres, donc je ne sais pas. À la présidentielle, normalement, il y a moins d'abstention que ça. Moi j'accepte la situation, écoutez-moi bien. Et le sondage dont vous parlez, qui a été d'ailleurs commandé par un de vos concurrents, puisque votre propre sondage, vous ne le commentez plus, c'est celui qui me donne au second tour en l'occurrence. Il a été commenté. Qui a été publié le même jour, mais je ne sais pas, personne n'en parle. Bon bref, est un sondage dont le biais fait en réalité que les gens interrogés fondent de 50%. Comme s'il y aurait 50% d'abstention à l'élection présidentielle. Vous savez ce que je crois fondamentalement ? Je pense que les sondages sont un outil qui sont en réalité aujourd'hui défaillants. Ça a été vrai au régional, je peux le dire avec beaucoup de tranquillité. Les sondeurs ont dit eux-mêmes, on n'a pas réussi à mesurer le niveau d'abstention et donc ça a entraîné évidemment des résultats très différents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un certain nombre de sondeurs prennent en quelque sorte cette situation inverse, c'est-à-dire qu'ils introduisent un biais qui consiste à ne s'intéresser qu'aux gens qui sont sûrs de voter, eh bien le remède est encore pire que le mal. Donc moi, mon objectif n'est pas de casser le thermomètre, mais juste de dire qu'aujourd'hui, le thermomètre ne prend plus la température. C'est un sondage, encore une fois, avec un biais qui est contesté, y compris par les sondeurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas 50% d'abstention. Je comprends que les sondages tâtonnent. Alors un coup, on ne tient pas compte de l'abstention, un coup, on en tient trop compte, quoi qu'il en soit. Le SMIC. La consommation populaire. 1400 euros à vous proposer de le porter à 1400 euros net mensuel. Ça, c'est possible. Si vous êtes élu, c'est ce qui sera fait. Oui. Vous ne parlez pas de l'augmentation des salaires. On a bien vu, ça n'est pas un pilier de votre futur politique économique. Parce que vous savez, augmenter les salaires, ça veut dire faire peser une charge sur des entreprises qui sont dans de grandes difficultés aujourd'hui économiques. Est-ce que, comme le proposent d'autres candidats, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les salaires ? Moi, vous voyez, ma manière d'augmenter les salaires, si je puis me permettre, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne. C'est-à-dire arrêter l'immigration clandestine, arrêter le travail détaché. Ce qui a entraîné d'ailleurs une augmentation de 8,8% des salaires. Automatiquement presque. Parce que la réalité, c'est que l'immigration est utilisée, l'immigration à bas coût, est utilisée depuis des décennies pour peser à la baisse sur les salaires. Vous m'avez entendu 100 fois le dire. Mais là, on a un exemple concret. La Grande-Bretagne arrête l'immigration clandestine. Elle arrête le travail des étrangers. La Grande-Bretagne arrête l'immigration clandestine. Elle arrête le travail des étrangers. Et en réalité, on s'aperçoit que du coup, les salaires augmentent de 8,8%. Oui Marine, si vous ne voulez pas augmenter les salaires de manière générale, essayez de le faire de manière ciblée. Par exemple, chez les professeurs, chez Uber, les pompiers, les soignants, les serveurs, les agriculteurs. Beaucoup de corps de métier méritent une augmentation. Concernant le Royaume-Uni, il faut noter qu'en 2020, il y avait 1,3 million de personnes qui ont quitté le Royaume-Uni. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont deux statisticiens qui travaillent dans un centre de statistiques qui est l'équivalent de l'NC en France. Concernant le Royaume-Uni, les raisons qui ont poussé les travailleurs étrangers à partir, c'est le Covid. Ils avaient le choix entre soit rester au Royaume-Uni, donc sans travail, sans argent, ou bien retourner chez eux, auprès de leur famille. Avec un coût de la vie moins élevé et un risque inférieur d'attraper le virus. Le choix était vite fait. On a assisté à un départ massif des travailleurs étrangers. Il faut savoir que le secteur de la restauration et de l'hôtellerie a été fortement touché par la pandémie. C'est un gros employeur pour les travailleurs étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada